Access, les formulaires. Nous avons depuis le début de cette formation vu une succession de chapitres. Le premier était basé sur la réflexion de l'information à stocker. Dans un second temps, nous avons créé une base de données. Puis, dans un troisième temps, nous avons appris à interroger cette base à travers deux langages, le SQL et le QBE. Ces deux langages permettent de récupérer des données qui sont stockées dans celles-ci. Nous allons après en travailler sur les formulaires. Les formulaires vont permettre la visualisation des informations sur un écran et également la saisie, modification, suppression des informations dans la base de données. Avant d'aller plus loin, prenons notre exemple sur la base X. Cette base X, on la retrouvera dans la description sous forme d'un fichier compressé. Je vais le décompresser. Clique droit, extraire tout. Extraire. J'ai maintenant mon fichier décompressé ici. Mon fichier compressé ZIP ne me sert plus à rien. Je l'efface. Quand je double-clique sur X02, j'ai un sous-dossier X02. Je vais donc le sortir parce qu'il ne me sert pas à grand-chose. Je ferme. Il s'est remis au niveau supérieur. Maintenant, dans mon dossier X02, j'ai un dossier matériel qui contient l'ensemble des images de ma base de données. Et puis, j'ai deux autres fichiers. Donc, ma base de données X02 et puis un fichier Word, nettoyeur haute pression, qui va me permettre d'ajouter un nouveau matériel. Ça sera l'un de nos premiers exercices. Alors, prenons notre base de données. Je double-clique dessus. Je ferme. J'active le contenu. Et donc, nous avons ici l'ensemble des tables que nous avons créées. Par exemple, si je double-clique sur la table matérielle, j'ouvre ma table matérielle avec l'ensemble des matériels que je vends. Et si je souhaite saisir un nouveau matériel, j'ai deux possibilités. Soit, comme on l'a vu au tout début, on importe des données via un fichier CSV. Mais la plupart des données sont plutôt saisies et ne sont pas forcément importées directement dans la base de données. Soit, je saisis directement dans les tables. Et ça, on a vu très rapidement comment le faire au début, lorsque l'on a appris à créer les tables. Mais bien entendu, ce n'est pas du tout cette méthode-là que l'on utilise. On ne donne pas accès normalement aux usagers à ces tables. Aucune protection n'est faisable et donc, on pourrait trop facilement supprimer l'ensemble des données. Généralement, ces tables ne sont accessibles qu'aux informaticiens, qu'à l'administrateur de bases de données. Les utilisateurs, eux, vont utiliser des formulaires. Alors, voyons comment on va créer un formulaire. Justement, restons sur cet exemple de matériel. Ce que j'aimerais, c'est avoir une page qui s'affiche et qui me permette de saisir un nouveau matériel. Pour faire cela, on va donc déjà refermer la table matériel et on va créer. Alors, cette fois-ci, on ne va pas créer une table, on ne va pas créer une requête. Mais on va aller dans la section formulaire pour créer un formulaire. Alors, on ne va pas créer un formulaire de toute pièce parce qu'un formulaire, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de mise en forme. Et donc, il y a des assistants qui vont nous aider. Donc, je vais, puisqu'en plus, nous sommes au tout début de notre formation, je vais prendre l'assistant formulaire. Cet assistant formulaire me demande sur quelle table je vais me baser pour créer ce formulaire. En fait, un formulaire fait référence à des champs puisque l'objectif est de saisir des données à l'intérieur. Donc, bien entendu, il me demande où se trouvent les données. Je peux me baser sur des tables. Je peux également me baser sur des requêtes. Donc, moi, l'idée, c'est de pouvoir ajouter des nouveaux matériels lorsque j'ajoute des matériels dans ma société. Donc, je vais cliquer sur la table des matériels. Immédiatement, en dessous, apparaissent l'ensemble des champs de cette table des matériels. Alors, il y en a pas mal parce que j'ai un objet photo de matériel qui contient beaucoup d'informations qui ne nous intéresseront pas forcément. Mais comme je ne sais pas exactement, pour l'instant, je vais dire que comme je veux saisir un nouveau matériel, je veux avoir accès à tout. Donc, du coup, je vais sélectionner tous les champs disponibles. Pour cela, on va sélectionner sur la double flèche. La flèche simple me permet de sélectionner un champ. Et là, ça serait un peu long à les saisir tous. Donc, comme je les ai ajoutés, je peux les retirer. Soit, je clique sur ce bouton et je les amène tous. Et là, tous mes champs qui étaient à gauche sont basculés sur la petite zone de liste de droite. Ceci étant fait, je vais cliquer sur Suivant. Et là, je suis déjà dans un objet de mise en forme, c'est-à-dire quelle forme je veux donner à mon formulaire. Donc, est-ce que je veux un formulaire par page, écran ? Est-ce que je veux une représentation sous forme de tableau ? J'ai plusieurs possibilités de représentation. Et en une page écran, j'ai colonne simple ou j'ai justifié. Donc là, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Moi, je vais rester sur le premier, colonne simple. Ainsi, j'aurai un matériel par page. Je fais Suivant. Et il va falloir donner un nom. Alors, le nom qui est proposé, c'est T matériel. T, je vous rappelle que pour nous, ce sont des tables comme R, étaient des requêtes. Quand je vais créer des formulaires, je vais les préfixer par la lettre F. Donc, F underscore matériel, c'est le formulaire relatif au matériel. Il me propose d'ouvrir le formulaire. C'est très bien, puisque j'ai fait quelque chose, autant voir le résultat. On va cliquer sur Terminer. Et là, immédiatement, mon formulaire est construit. Donc, ça a été très rapide. Nous avons fait juste trois clics de souris et nous avons un formulaire. Alors, il n'est pas très joli. Mais en tout cas, on a un titre. On a le numéro de matériel, le libellé, la quantité, le prix de vente, le code remise, la photo de matériel. Et puis en bas, le descriptif qui apparaît dans cette zone. Ici, dans la barre d'état, on a une petite barre, un sélecteur qui me permet d'avancer ou de reculer dans mes fiches matérielles. Ça, en fait, ce sont des fiches matérielles. Là, je suis sur le premier. Si je clique là, je vais aller sur le deuxième, le troisième, le quatrième. Ou bien revenir, troisième, deuxième. Si je veux aller au dernier, je vais cliquer sur celui-ci, dernier enregistrement. Et si je veux revenir au premier, je vais revenir ici. J'ai donc une façon simple de visualiser les différents matériels. Si jamais je voulais en ajouter un nouveau, je pourrais cliquer sur ce bouton. Je peux également, lorsqu'il y en a beaucoup, 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 si j'en avais 3000, je pourrais saisir ici directement et dire je veux aller à l'enregistrement 5. Voilà, donc à l'aide de ce sélecteur, on va pouvoir se déplacer dans les différents enregistrements et ajouter des nouveaux matériels. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire qu'en cliquant sur ce petit bouton-là avec l'espèce de petite étoile, vous voyez, c'est le nouvel enregistrement vide. Je clique dessus, il vient se rajouter tout à la fin. Je suis sur le onzième enregistrement d'une table qui contient 11 enregistrements. Et je vais donc appuyer directement sur Entrée, puisque je suis sur le numéro de matériel et le numéro, il est automatique. Donc, il va se créer tout seul. Quand on voit de nouveau, on n'a rien besoin de faire. On appuie juste sur Entrée. Puis, le libellé du matériel, on va dire que c'est un nettoyeur haute pression. On va dire que la quantité est de 85 et que le prix est de 8 968 euros. Le code remise, comme il n'y en a pas, on va mettre code 1. Donc, un code 1 signifie qu'il n'y a pas de remise actuellement. Et ce que j'aimerais, c'est rajouter une photo de matériel. Alors, pour rajouter ma photo de matériel, je vais faire un clic droit. Et puis, comme lorsque l'on était dans les tables, j'ai géré les pièces jointes. Et là, je vais ajouter une photo. Je rappelle que mes photos sont dans un dossier qui s'appelle matériel. Moi, ma base de données, elle est sur le bureau. Je vais rentrer dans X02. J'ai mon dossier matériel. Et là, parmi toutes les photos, j'ai mon nettoyeur ultrason. Je vais cliquer dessus. Je pourrais en sélectionner plusieurs. Ouvrir. Et OK. J'ai à présent mon image qui a été ajoutée. Voilà. Donc, nous avons ajouté de manière extrêmement simple un matériel. Alors, il me reste quand même, j'allais oublier, le descriptif que l'on va copier-coller ici. Dans la description, vous aviez un fichier compressé. Le fichier compressé, quand on l'a déshippé, nous avions un fichier traitement de texte. Donc, je retourne sur le bureau. Dans X02, on avait ici nettoyeur haute pression. Donc, si je double-clique dessus, je vais pouvoir récupérer la fiche technique de ce matériel. Voilà. Je copie. Je ferme mon document. Et je vais le coller ici. J'ai à présent intégralement créé ma nouvelle fiche. Donc, si je reviens sur le matériel 10, on retombe sur le perforateur TTX. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien 11 enregistrements. Si je reviens ici, j'ai mon nettoyeur haute pression. Si je ferme ce formulaire T matériel, Je peux aller vérifier maintenant que dans ma table, ces données ont été ajoutées. Donc, je vais double-cliquer sur T matériel. Et je m'aperçois que j'ai bien un 11e enregistrement qui est un nettoyeur haute pression. Il y en a 85. Et le prix de vente est de 8 968 euros. La photo a bien été ajoutée. Et j'ai bien ici le libellé, d'ailleurs, qui est un petit peu différent des autres descriptifs. Si j'agrandis cette zone, je m'aperçois que j'ai bien un copié-collé complet de mon 11e enregistrement. Voilà, si j'agrandis un peu cette colonne, on retrouve tout ce que j'ai copié-collé. Voilà, donc les informations ont bien été rapatriées du formulaire vers la table. Si je souhaite rouvrir mon formulaire, on va descendre. Alors, les requêtes, il y en a beaucoup. On peut peut-être les replier, puisque pour l'instant, on ne va plus les utiliser. Et on voit que dans la section des formulaires, on a un formulaire qui s'appelle F-matériel. Si je double-clique dessus, je vais ouvrir ce formulaire. Voilà, donc une façon simple pour ajouter mes évalements, mes également modifiés. À la place de 1258, j'aurais pu mettre 1259. Vous voyez que dès que je valide, si j'enregistre et que je retourne dans ma table, je retourne dans ma table matériel, nous sommes bien passés à 1259. Alors, il faut que j'aille juste sur le bon... Voilà, nous sommes bien passés à notre nettoyeur de pression, 8968, 85. Je ne sais plus quelle modification je l'avais faite. Alors, le plus simple, c'est peut-être d'ouvrir le formulaire. Ah oui, j'ai mis 1259, mais dans le matériel 1. Donc, quand je retourne dans ma table matériel, sur le matériel 1, vous voyez qu'on est bien passés à 1259. Alors, pour ne pas modifier les données, je vais remettre 1258. Ainsi, j'aurai bien le même nombre d'enregistrements. Je peux fermer. Et là, la modification que j'ai faite dans la table, si je redouble-clique sur le matériel, vous voyez qu'on est bien revenu à 1258. Donc, c'est bien dynamique. Toute modification faite dans le formulaire va s'effectuer dans la table. Et toute modification faite dans la table va se répercuter dans les formulaires. Donc, les données sont bien stockées dans les tables. Les formulaires, eux, c'est juste des masques de saisie, des masques d'écran qui vont permettre de visualiser les informations qui sont stockées dans les tables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker cette vidéo surtout. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501